La France endeuillée par la plus grave catastrophe routière depuis 33 ans. Nous retrouvons immédiatement sur place l'envoyé spécial de la chaîne française M6, Julien Ababou. Julien, bonjour. Bonjour. Alors Julien, que s'est-il passé ce matin à Appuiseguin ? Il est 7h30 ce matin, la météo est plutôt bonne, mais il fait encore nuit. La route est sinueuse, une départementale, dans les vignes du sud-ouest de la France. Lorsque, tout d'un coup, pour une raison encore inexpliquée, un autocar rempli d'une cinquantaine de retraités entre en collision avec un camion de transport, un poids lourd qui était a priori au milieu de la route. Collision et tout de suite embrasement de véhicules. Certaines victimes ont a priori été brûlées vives juste après la collision. Alors l'émotion est intense. Les plus hautes autorités françaises sont sur place ou vont s'y rendre ? Évidemment, Manuel Valls est passé sur place il y a quelques minutes. Le Premier ministre en compagnie notamment de ses ministres de l'Intérieur et des Transports. François Hollande a rendu hommage aux victimes alors qu'il était en visite d'État en Grèce. L'idée est de montrer le soutien de la nation française à ses victimes et également à la cellule de crise qui est ici et mise en place. Le plan Orsec français a été déclenché pour une meilleure organisation des secours. L'aide aux familles de victimes évidemment qui accourent sur place ici. On peut l'imaginer énormément choquée. Et puis, dernier pan, sans doute, l'enquête qui a été ouverte ce matin. Savoir comment cette collision a pu se dérouler. Comment ces deux véhicules ont pu s'embraser et causer autant de victimes. Merci. C'était Julien Ababou, notre confrère de la chaîne française M6. Sur place, ça appuie ce gain après cette catastrophe routière la plus grave connue par la France depuis 33 ans. Sous-titrage ST' 501